et alors que ça démarre est ce qu'il ya des dingueries sur les stops oh je vois du quatre feuilles sur les cafis initiative sur un roublard retrait boum 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 classique on enchaîne sur c'est d'accès niri psa ça a l'air d'être du pire à guette petit doute potentiellement autre chose 20 répoux c'est les items au retrait ça non ouais normalement c'est les bottes hook in mais ouais ouais j'irais du pire à guette ou du haut j'espère qu'on joue pas sur les deux crits en face que l'écaflip il a moins 60 écrit là attention et on a un écaflip feu mais avec un bouclier offensif et ça fait longtemps que j'en ai pas vu en réalité j'ai l'impression qu'ils mettent tous des boucliers défensifs je pense c'est un bon choix et d'où va un double anneau ils sont du coup à et côté infi on a voulu jouer donner à god a un goût de leur propre strat on a fait un trou en reste et ça c'est rare côté espos mais je pense qu'ils sont dit alors qu'on résille et une scène parce qu'ils sont tous ceux en face enfin au à part le roublard mais ouais au feu et feu les résistants pour le coup c'est parfait ouais à l'usrame qui est vraiment très très bien vraiment abusé l'usrame qui va avoir de l'impact vu ses resi ça lui permet de s'exposer et de vraiment pouvoir carry un peu en termes de dégâts mais 14% en terre contre un roublard là il faut pas avoir peur faut être conscient dans ces deux dans ce bo5 sacré c'est c'est du mot de feu effectivement je crois avoir vu un petit possédé j'ai l'impression que c'est un possédé les c'est 20 c'est 20 escrites oui je pense aussi avec le malus de stalak ouais des langues rappelées sur ce sram ouais du coup en termes de choix de stuff espos m'ont l'air ultra bien parce qu'ils ont des restes feux blindés à mort avec des boucliers résistance et tout donc ils vont être bien tanky est ce que ça va suffire quand même c'est beau de rose reste que c'est un hyper feu aussi on l'a pas dit hyper feu my epitaph pas de possédé sur le permette du coup sur les cas d'accueil sur l'écaflip d'ailleurs donc on a deux persos feu mais pas soin ouais sur l'écaflip c'est un peu moins choquant de mort aux possédés sur un éca un peu la flemme en général vu que t'as déjà tes sorts qui font ça voilà une épidémie une très bonne zone à l'épidémie en mode de vraiment toxique là c'est pas mal de toi l'épidémie a fait très très mal le fait de la mettre sur le coup du sort ça bloque des zones non c'est très intéressant par contre deux manigances on aurait peut-être pu mettre des pièges pour charger la marque mortuaire ok c'est pas ça me choque pas les manigances très bien aussi franchement en termes de en termes de stuff je te rejoins là dessus gros avantages ils ont ils ont lu dans leur jeu en termes de stuff c'est parfait ils ont les raisons il faut on a même sacrifié des rester sur le strat donc on a gagné les stats d'ailleurs tu vois ouais c'est très très bon et du coup ils sont des rest pixels alors qu'en face on a du 30% et pas de bouclier def donc ça va saigner ouais est-ce que du coup ce combat est rééquilibré en termes de choix de stuff apparemment c'était plutôt avantage à gosse on va voir l'épidémie qui sera l'épidémie qui est remis sur le roublard attention il n'y avait pas de base le roublard donc là c'est rend dommage ça pour moi c'est un mauvais début pour le fait que tout le monde soit épidémie là ça fait très mal un peu dommage que là s'il pourra pas finir à côté d'une bombe ou du quoi du gardien tout ça ça va être une galère et c'est pas la fin du monde on a des prix tech on n'est pas encore érodé mais bon c'est quand même ça va gratter un peu les barres de points de vie quoi alors qui serait le focus idéal pour ces deux équipes si on peut créer la meilleure sur cette douleur là c'est parfait avec la version peut-être ouais non c'est parfait ça ouais ça ça clean ça c'est une bonne chose de fait honnêtement faut le prendre vite j'ai l'impression qu'on aurait envie de focus le sacré côté côté gods et c'est rare c'est rare de dire ça mais là c'est vraiment bah c'est celui qui a le moins de res il a des bonnes res mais il a quand même moins et surtout il a un stalak ouais c'est ça après il aura son bouclier enfin son passif qui va faire un peu office de bouclier défensif mais c'est ça mais bon il a un stalak qui fait que ça punit fait un peu moins peur je sais pas ça donne envie de focus quand même ça qui ça tombe vite même avec des bonnes res quand il est érodé vu qu'il est obligé d'un peu s'exposer pour taper en général même sans mode où la pente il n'a plus beaucoup de temps pour faire son tour la vulgaire falloir se prendre une décision ouais c'est un peu un tour à vide il peut pas relancer des petits bousses kaboom ou quoi oula attention godzin non mais tu peux plus les refresh maintenant ok parce qu'il y a quand même pas s'équiper il y a peut-être des trucs à faire genre mettre une bombe je sais pas il y a des trucs à faire quand même bombe collante j'en sais rien bon pas très grave potentiellement après s'il joue poudre il y a potentiellement rien à faire je sais pas forcément un mauvais tour de vulgaire je trouve que poser l'harac n'a rien à faire de façon pauvre il a 15 pa ouais ok ça c'est assez j'ai l'impression que ça devient un petit peu méta pourquoi pas je redis c'est quoi c'est un tour ta ralliement le tour d'après ta provocation ainsi de suite c'est ça ça permet à l'enni de jamais avoir de tour où il est entièrement bloquable et ouais bah quand même bonne chose de roublard il a pas retransmis l'épidémie donc pour l'instant si c'est une épidémie qui leur mange juste leur prétexte ça devrait aller tant qu'il n'y a pas d'érosion c'est ok on peut attendre qu'elle fade out attention épidémie sur le coup du sort on le rappelle dommage de se faire avoir avec ça c'est ce genre de game où je pense qu'une des deux équipes va vouloir prendre le risque de ça déroder en premier là ouais tu vois j'ai l'impression que quand espo joue ce ram il ya souvent cette espèce de cyclicité de la game où ils misent sur une méprise érosion oui carrément j'ai vu plusieurs fois ce genre de truc alors l'épidémie qui va encore se refiler dans tous les sens là c'est là c'est horrible la roulette lui redonne la roulette lui a donné et lui l'a donné au gardien c'était le col j'ai dit là l'épidémie sur cette map est trop toxique l'épidémie fait très mal mais si c'est sans érosion c'est peut-être même un peu au zef en réalité une fois que tu as ton gardien qui prend les petits 500 dégâts et tout c'est un peu chiant quand même bon c'est pas un très bon début de game de gods après rien n'est joué du tout la game n'a pas vraiment commencé en soi tu vois en gros c'est pas un très bon début par rapport à l'épidémie mais par rapport à la gestion de la pesanteur du jeu je pense que c'est très bien si tu veux mon avis je pense que willy va pesanteur ce comploteur et du coup faire que on va pas pouvoir trouver cette ouverture côté un tour 3 ou genre il méprise double fourvoiement recule brume ouais ouais juste foutre un coup d'héros pour que son sacré puisse venir taper mais là et qui va s'exposer en premier pour jeudi me mettre l'érosion en premier j'ai besoin de personne c'est plus c'est plutôt espo qui vont comme tu dis baser tout sur ce sur ce sera mec de fourvoiement on les a déjà vu vraiment beaucoup joué ce genre de de trucs il a mis pesanteur ou pas j'ai pas fait euf pour l'instant non piège élémentaire ça va être fait alors attention il faut pardonner l'épidémie avec son gardien bah là c'est sûr que si non après l'écale a déjà donc il peut lui refiler tant qu'on y est il a 8pm là c'est bon pesanteur et là faut se casser il peut se barrer il peut se barrer on essaie d'oublier cette épidémie parce que je crois que dans l'écale en coulo j'ai vraiment crié à ça après en vrai c'était pas trop parce que l'écale avait déjà c'était moins grave sur l'écale que sur quelqu'un d'autre j'ai cru que c'était master class pour moi tu demandais qui va pouvoir ouvrir les hostilités pour moi c'est le roublard le roublard il a suffisamment de mobilité là pour l'instant tu vois il est il a 10 pm il pourrait faire une petite entourloupe venir foutre ses tromblons et partir avec une roublardise ça serait pas mal pour entamer ça qu'il va oser là ça qu'il est pas si loin que ça ouais j'ai oublié maintenant ça peut plus dur est un peu plus loin est ce que tu veux attraper le sram parce que si tu viens ici tu veux attraper les tromblons le sram vraiment je passe ma souci sur ses rêves je fais vas-y flègne y'a que des dégâts un cadre en feu là là je comprends ce que tu veux dire mais en même temps plus tu faut que je serai même plus tu l'empêche de s'éroder de exposer pour en iréroder surtout sur ce genre de strat où vraiment un fils c'est lui qui doit s'exposer en premier dans sa team les autres ça sert à rien qu'ils avancent on part peut-être sur un match un petit peu long ça c'est le genre de game qui commence à exposer ce que j'avais vu alors qu'est ce que c'est c'était externes à moi le dernier match j'ai pas trop après c'est cette bombe bongo piège magnétique il prépare le kaboom du prochain tour ouais ouais alors à ce point là c'est louche un sacré pourrait ruiner le kaboom ouais non pas vraiment il peut pas s'exposer n'importe comment ok la rack a cassé un piège en vrai c'est pas mal on prend ouais bah il va y avoir des pièges partout aussi l'idée j'imagine que c'est que c'est d'empêcher le rouble de faire une bombe ruse ou une entourloupe il se prend un piège répule ça le recule c'est chiant quoi ou imagine ce qui pourrait être masterclass c'est le rouble il vient il fait une entourloupe pour venir éroder et au moment où il veut repartir pour roublard 10 il prend une fois ça va il devrait pas être si il fait un gaffe à tous les pièges posés ça devrait aller je veux que ce serait un peu la climat mais bon c'est compliqué parce que le rouble il va pas se faire trop trop punir non plus par lenni moi j'ai pas de mentir dans ce genre de schéma j'ai l'impression à chaque fois le premier qu'hérode il se fait punir sur j'ai l'impression que ça c'est pas récompensé le mec agresse dans ce genre de situation voile apparemment que ce soit pixel comme tu dis avec le sram qui ou le roublard avec un gros tour en tourloupe propre j'ai l'impression qu'en hérode en premier on se fait arnaquer souvent alors là il faut bien revenir dans la zone kaboom genre pas là au moins il s'est en gueule ou là là c'est du coup c'est un peu bizarre j'ai au clair vous de la fortune là alors qu'il est pas du tout sûr de mettre des dégâts prochain tour ça vu comme c'est parti mais attend du coup il s'est il s'est l'engrapeuse lui-même pour pour enlever l'épée il a mis un piège magnétique peut-être je me vois parce que ouais ouais mais le piège magnétique tu peux pas le mettre avant le kaboom parce que sinon ça fait péter tes bombes donc de l'érosion ça y est on s'expose beaucoup d'érosion d'ailleurs un maximum là ouais érosion max dommage dommage de fourvois avant la marque dérive avec un pm brume dérive franchement je sais où il est cassé sur l'eau il est pas méga caché le voilà il est sur une case noire c'est à dire je sais pas si on voit les pings peut-être pas ou par là quoi ouais pas sûr après il a fait un vrai il peut déclencher un vrai c'est un dérive où il prend pas la diagonale et du coup c'est un petit brain sympa apparemment et hop il s'est pas fait vrai une longtemps où il est sur là bas il était mais mais où lire de pas oui voilà donc en fait régression sur les cas j'aime beaucoup dans ce genre de game en fait je me demande s'il faudrait pas le pesanteur le sram tout de suite parce que là sinon le sacré va juste le transpo fugue en arrière et il peut faire un giga tour sur l'érosion de l'écafé il faut en profiter là il ya 50% d'héros ouais ouais mais un tour à moins 1000 vita max c'est bien oui mais je veux dire tu fais d'y temps et tu te recasse derrière il fait un full tour transpo sur la cote un truc du genre je veux dire ouais ouais c'est un bien là ils prennent un lead espos là dessus c'est une bonne opération pour espo alors ils pourront faire ça pas tous les tours mais moi j'ai pas te mentir là je vois les stuff et tout ça me semble au calme pour espo là c'était tout ça inquiet sur la compo après c'est parce qu'ils ont des bons stuff et tout mais je sais pas je trouve ça va c'était vraiment ce côté ce sacré sram bon c'est pas fini du tout mais je trouve que c'est vraiment au calme moi le sacré qui a choisi de rester dans la brume on va remettre les petits bouskaboom c'est pas forcément mauvais mais faut pas se faire trouver parce que le sacré on avait dit c'est quand même un focus que tu as envie de prendre côté gods piège magnétique à et trouver à c'est un peu la clim parce que du coup il reste quand même quatre cases possibles voilà mais ils ils sont pas du tout avoir dans la brume sacré qui prend de trop pour moi c'est ça remet en question tout ce qu'on vient de dire tu vois autant expo était très bien autant avec avec ce trompe là c'est un peu chante que ça peut pas y faire grand chose ça sont éliminé un mot de jouance mais c'est pas la fin du monde et puis là j'ai répond il prend un tour de l'écat l'écat il a 15 pa il roule la fortune non c'est bien qu'ils arrivent à l'espoté directement là assez pour moi c'est la clim il fallait absolument qu'ils transpo à août là c'est c'est peut-être le fait de jeu de ce match là de se faire trouver aliments attention aliments cache alors bon ça donne un peu d'infos on sait que c'est qu'il est là du coup crois quasiment sûr qu'elle est quasi sûr que le sacré est là vu les positions possibles dans le tromblon prix il était il est peut-être là une des deux raison il a trouvé qu'elle a trouvé immédiatement c'est très très impressionnant à la maîtrise de la brume côté gods ils prennent des scrims de la map avant la position de la brume ouais alors ok petit miaouche mais c'est possible du war je suis pas sûr c'était s'il y avait l'ivoire il y avait l'ivoire comme ça heureusement jusqu'à pas une tête que piège il marche dans son propre piège pour propénitence potentiellement potentiel et en plus ça peut être intéressant là on voit pas souvent mais quel piège marche pour faire ça t'es obligé de mettre un bon jeu aujourd'hui un piège terre en tout cas ouais au fin de jeu ça marche normalement piège mortel funeste ouais c'est stylé piège mortel oh il s'est tapé force avant tu voyais il aurait pu mettre un piège il s'est bien fumé mais tranquille tranquille il est pas érodé on va mettre un pesanteur sur l'upermage et on va continuer sur les cas il descend quand même vite en plus il n'y a pas de boost de résistance il s'est pesanteur lui-même pour que la pénitence n'use pas à être exploité tout à fait c'est bien joué non mais c'est trop haut c'est trop haut après en vrai il avait que deux possibilités là ça va il pouvait être soit là soit la case dans la dégoïe du jeu ça va après j'avoue il a une chance sur deux il a quand même eu le bon mais ok on va l'attirer directement et on va souvent changer de focus sur lui bah forcément ouais en plus il n'y a pas la pénitence donc il va pas partir mais quand même les capips il fait pas plus enfin sa barre de pointe il est pas très élevé ouais je suis d'accord que les capips fait la gueule genre là typiquement attends 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 si t'es le sacré là tu transpo le rouble tu presses non j'exagère peut-être mais transpo le rouble c'est forcément un très bon move parce que tu le mets en match et tu te safe un peu la mobilité du revolore on connait mais il peut quasiment ah non je veux dire il peut tuer non il a pas les pire j'ai abusé non il va pas tuer mais franchement il peut oui il peut le dépop et j'avoue il va pas tuer mais après il faut que le rouble puisse le sauver quoi ça c'est pas gagné ils ont l'info sur l'ennie donc il pourrait peut-être faire un bail et lui retirer des pa ou quoi oui l'ennie va prendre un tour de full raid je pense ok je m'attendais un peu mieux en termes de dégâts c'est pas mal quand même en plus l'état mi-insoignable de l'hécatombe franchement s'il avait double crit l'ennie faisait le kill je pense là je pense que vulgar est quand même capable d'empêcher effectivement ok alors qu'est ce que c'est le col est ce que tu vire les nids à base de libé je pense que oui c'est propre il pourra peut-être même finir par un petit tacle à la fin ou quoi après faut pas jouer trop défensif non plus voilà continue de mettre un peu de dégâts sur ce rap je pense que c'est bien ouais mais tu veux pas arrêter un peu les nids est-ce que tu penses qu'elle est capable d'aller faire le kill là il va aller gêner avec une bombe un truc comme ça quand même il se mais je sais pas ouais il peut pas mettre de bonheur lui bon après c'est même pas obligatoire je pense quand même c'est assez non il n'y a même pas de ligne de vue free ou quoi s6 l'écaflip il a un ébendre comme ça non retour d'odorat apparemment il a le coup après l'écaflip c'est sûr qu'il va finir par rire dans cette game je le vois pas trop mais la question c'est de réussir à trade kill c'est ça c'est à quelle vitesse il kill et sachant que les trade kill si tu laisse et ni sram je sais pas si c'est si fort que ça ni sram c'est pas mal honnêtement c'est pas mal c'est long à tuer en tout cas et ni sram par contre si ça qu'il est bientôt ce sera sur un timing où il ya plus de brume pour faire gaffe le solida qui fait plaisir attention quand même on a drainé des points de vie sur le sacré qui a été érodé là dessus mais bon ouais ouais pour protéger le sram c'est c'est bizarre parce que je pense que c'est déjà vraiment il repart sur le sacré non ouais je pense aussi en entrecoups c'est obligatoire il sera plein de taper ouais c'est ça les miaouche ils sont solides il est toujours sur le haut de la fortune ouais c'est pas mal et le sera mon rappel c'est pas une classe qui peut protéger un genre là il peut pas faire grand chose pour son pote sacré heure ouais je suis fait sur la musique au ciné j'avais jusqu'au ciné est-ce que le est-ce que lui perd tu je pense à ce tente en vrai il ya son chaton qui va le soigner mon chat on va pas soigner beaucoup il va soigner du 130 mais on va tenter le torc coussinet alors je crois qu'il a plus la roue de la fortune en fait son hyper lui a des buffs l'héros il a des buffs les boosts en même temps le sram comment il va faire il va essayer de gêner un maximum où il me rappelle qu'il peut pas être pesanteur ce tour là manigance pour des tacler est-ce qu'il va pas gêner l'upermage tu penses mais l'upermage est capable de tuer ou pas bah je pense qu'il va le tacler mais bon quoi qu'il arrive il peut traverser donc tu lui fais dépenser que ça 12 pa ouais il n'a pas de trois il est obligé de traverser il n'a pas de rune ou quoi pour faire une free polarité mais assez n'arrive pas je pense que ça passe pas quand même non mais ça passe pas mais l'enni et il pourra pas forcément intervenir c'est close mais non ça va pas c'est contribution fait qui fait du bien ouais la contribue est très bien parce que sinon le sacré était pas loin de pouvoir qu'il en réalité ça manque un peu de ce que tu sais sacré feu en souffrant suite c'est vraiment archi fort ah oui carrément pas même là quasiment c'est limite s'il peut pas le kill moi j'avise un peu mais bah presque le truc c'est qu'à chaque fois l'enni va se faire bisuter là chaque fois il pourra pas trop intervenir sur sa team le roublard il a l'initiative où il peut te gêner en boucle il peut pas trop voler de la vie vu vu tous les shields ça je pense que ça l'emmerde un peu il met des bonnes basseau ce quand même il met quand même l'hécatombe ne serait ce que pour l'insoignable ça c'est cool il a muti et il se rapproche de son ennemi pour prendre le mode prêve je vais pas te mentir si Bulgarp fait un tour pixel où il arrive vraiment à entraver Stenny le tacler et tout je pense que ça peut être game pour gods il faut pas qu'il se rate il a quand même 15 PA donc il peut proposer du jeu on a encore quelques options côté espos on a le pacte éventuellement qui pourrait être lancé il y a aussi une punition peut-être à venir j'avoue la punition il l'a gardé pour le prochain tour je pense il faut à tout prix qu'il fait un god il faut qu'il tue maintenant avant la pub de toute façon c'est tendu oh le retrait qui passe pas trop oh la bombe pour empêcher un mode prêve j'aime bien après normalement il peut quand même le mettre ouais je pense qu'il peut quand même il peut quand même et ça va lui coûter plus de PA du coup il doit pousser son SRAM et tout ah non la rachne est parfaite franchement la rachne j'ai pas lu quel jouet là mais elle est vraiment super toxique je pense que la rachne c'est 4 PA non mais la rachne elle est super chiante la même pour les ralliements et tout c'est l'enfer et à noter ce que je veux dire aussi c'est que le SRAM n'est pas super méga bien non plus c'est vrai c'est vrai mais pas encore aussi mal que le Sakri non c'est sûr le Sakri là il va falloir lui mettre un prêve et tout j'avoue que si le Sakri rejoue je pense qu'il y a forcément un mort chez Godz bon ça sera sûrement les cas d'ailleurs parce que c'est le seul qui est mal c'est vrai que les autres sont pas du tout touchés alors que chez Godz ouuuu le silence à ce moment là de la game il fait plaisir pour Escolan c'est le genre de décision ce qu'il peut faire gagner là j'avoue que ce silence il est vraiment très big c'est le premier qui lance du match je me demandais si vraiment il comptait jouer là-dessus ouais il l'a gardé un bon moment et euh ouais 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 10 PA 10 PA sur l'écart en fait on va pour un peu d'impact ça c'est bien mais je pense qu'on est obligé de chance quand même alors chance Odora ça veut dire que le prochain tour il fait mal prochain tour le prochain tour c'est que je suis pas sûr je sais pas il peut se pacte quand même le Sakri non mais moi je parle de l'écart mon avis il sera mort ah tu penses qu'il sera mort même sous chute ? ouais 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 je suis pas sûr qu'il rejoue son tour 7 là j'avoue qu'il n'y a pas de contrib il n'y a même pas de possédé il est érodé donc même si on tape que dalle ça va éroder de fou mais le Sakri a eu PA voilà le seul truc c'est qu'ils n'ont pas masse PA ça c'est le vrai problème et que le SRAM comme je t'ai dit c'est pas la fête non plus 1900 points de vie faut faire gaffe il se pot qu'ils sont qu'ils sont vraiment sur le fil là sur le fil mais Godz c'est pareil franchement je sais pas ce que ça donne si ça part en 2v2 Roublat Rupermage qui sont full bien contre soit le SRAM soit le Sakri entamé on remet un double ok c'est pas mal est-ce qu'il y a une méprise intéressante immédiatement ? je pense qu'il va juste Aranaq 2 pour l'érosion 1150 points de vie je pense pas que le Sakri puisse tuer quand même je dirais que non avec UPA c'est chaud avec un peu plus c'était faisable à noter qu'en plus il est plus dans les souffrances genre 8 ou 10 tu vois donc il va pas taper si fort que ça ah bah faudrait Berserk poursuivre mais pas sûr que ça va lancer parce que sur la punition c'est pas rentable de faire un Berserk et là je pense que c'est vraiment punition le sort important après il a la prêve plus la multi donc s'il veut lancer le Berserk potentiellement c'est maintenant c'est peut-être un bon moment pour le lancer ouais il fait quoi Berserk 1 spell plus punition le Sram qui est à 1000 HP il y a peut-être même moyen de tuer pour Bulgare en plus il a l'entroule c'est qu'il y a l'ivoire d'enquête ça fait douleur punie moi j'y crois je trust ah ouais t'y crois ok mais est-ce que ok il y a un possédé qui fait plaisir mais même s'il tuait maintenant le Roublard s'il tuait le Sram c'était fini tôt je pense donc je pense qu'il a bien fait de faire un tour heal ouais sauver le Sram c'est bien Sram qui est pas encore trop érodé en réalité ouais non je pense que c'est un bon cours là c'est un bon moment de faire double possédé parce que l'Ekaflip il est sous chance quoi ouais ouais et on prend un tour offensive le tour d'après j'aurais bien vu un petit pacte quand même côté sacré manière d'être sûr de rejouer parce que j'ai quand même un peu peur de ça t'as peur d'un petit tour de debuff ouais c'est ça un petit debuff de Luper il y a 1400 ça devrait aller je pense bon la zone de retrait fait plaisir là il est à 1400 mais Luper il sort pas d'Odora non il était pas dans la zone non j'avoue que là Golds ils vont être un peu normal parce qu'il y a tout le monde qui va être autour d'Odora chez Espo il va falloir faire un kill bientôt là en tout cas ça fait vachement mal il t'aime bien alors qu'il y a des gigares sur le SRAM ouais ouais c'est il me semble que c'est un mode à base de full ravageur ça d'accord donc c'est pour ça que du coup quand je suis très sérieux mais Lara qui vient rajouter 100 dégâts vu comment c'est tendu là ça fait pas plaisir ouais et ben attends il a pas mis de rester il se fait punir par Lara grave on a le retour du Galva potentiellement bon de toute façon l'Eka est mort il faut qu'il donne tout avant de crever soit sur le SRAM soit sur le Sakri tu dirais plutôt qui franchement je dirais plutôt SRAM dans la mesure où il a pas de shield et sachant que Luper pourra aller sur le Sakri tranquille en débuffant tous les shields mais bon à part si tu vois un moyen de survivre là dedans mais là je pense pas il y aura au tour d'Odora chez tout le monde il peut faire galérer un petit peu Espo tu vois genre il part un petit peu histoire qu'il galère un minimum mais il pourra pas tenir un tour de plus là c'est vraiment son dernier 15p je pense que tu as bien l'all in ouais le tour rien qui est très bien quand tu penses que tu vas mourir t'es égal en cas de feuille là ils font mal 350 en crit là ton brief peu qui fait plaisir et je pense que le focus RAM est très bon dans le sens où au moins tu sécures le fait ah mais il est forcément mort je vois pourquoi alors faut qu'il fasse la brume de l'année genre en vrai faut qu'il tue déjà ça va lui coûter pas mal de PA mine de rien ouais mais à la limite est-ce que c'est pas plus important de survivre que de tuer pour moi c'est tu t'attends quoi genre méprise brume là ouais pourquoi pas en vrai pourquoi pas pour vraiment méprise brume un truc du genre plutôt méprise Luper alors ça je sais pas attends tu peux le pesanteur non t'as la fosse ouais ouais c'est pas dégueu c'est pas dégueu faut voir ouais brume brume tu tapes un peu sur le cas en vrai je pense que c'est très bien ouais c'est pas mal c'est pas mal ouais est-ce que Willy a une idée en tête c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit focus pour spot dans la brume ça peut renverser la game s'il le trouve direct avec une brèche ou un truc comme ça pour moi si Willy arrive à le trouver facilement il peut lui faire très mal s'il le trouve pas c'est pas facile à trouver là pour le coup il a beaucoup de PM dans cette brume c'est pas comme tout à l'heure il avait que 2-3 il avait 3 PM après avoir mis son arnaque quand même donc il n'y a pas non plus un million de cases 3 PM ça va s'il est au centre un peu ça va c'était Kaphip on l'a dit il est mort il va falloir réussir à faire un 2-v-3 ce qui n'est pas impossible vu qu'il mis son arnaque dans la game mais compliqué quand même on va contre le feu c'est juste pour que le sacri ait plus de PA à mettre ouais c'est ça mais après on réel il met une clinique pour ce qu'il dégage on a tué sa propre arnaque c'est il a trouvé cache c'est fou c'est fou il est en train de stream en face ou quoi c'est vraiment abusé non il va le tuer et c'est une bonne information après le sacrior peut le déplacer dans la brume ouais il peut le déplacer mais bon encore une fois piège magnétique bombe le roublard il a beaucoup de PA il va le soigner avant très important attention de quand il kill les cas parce que s'il perd l'odorat voilà il n'a pas fait l'erreur si tu le sais s'il tue les cas trop vite après il perd les PA de l'odorat ouais je pense qu'il a fait vraiment les choses dans le bon ordre pour le coup là c'était bien espo ils perdent pas leur nerf parce que c'était une situation hyper critique et j'ai l'impression qu'ils vont réussir à faire ce kill sans prendre un mort et c'était pas gagné c'était vraiment pas facile ils ont dû jouer prendre leur temps pas se précipiter sur le kill ce qui était le bon call vu qu'il y avait les PA de l'odorat et vulgaire qui va quand même pouvoir zoner un petit peu tout ça est-ce que en vrai c'est là que ça a beaucoup de PA aussi il pourra soigner un peu tout le monde tromblons est-ce qu'il peut faire un kill peut-être s'il tue maintenant je pense que c'est gagné pour God non il peut pas tuer pour moi il peut pas tuer non plus avec une méga bombe il trouve le sacré c'est trop ils ont tout pris là mais pour moi c'est pas assez les cas ils meurent les deux jouent à la suite ah c'est quand même chaud j'avoue ouais mais attends parce que le roux et l'huper ils sont complètement full alors que t'as qu'une prêve pour protéger deux personnes est-ce que le retrait passe à ce stade du jeu moins deux c'est pas mal et Lenny aussi qui va profiter à fond des PA de l'odorat avant de tuer ça c'est smart il y a beaucoup de joueurs qui auraient pas pensé en mode vas-y on se précipite sur le kill on chill non là il faut vraiment utiliser les PA de l'odorat et le tuer sur les derniers PA pour pas gaspiller ouais c'est drôle parce qu'ils auraient vraiment pu le tuer autour du SRAM et ils ont attendu quasiment un tour entier c'était ce qu'il fallait faire pour le coup ouais 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 c'est très très bien vu d'ailleurs il aurait est-ce qu'il mourrait pas avec le retour-tort parce que tu imagines parce que le retour-tort gottière parce qu'avant de mourir il soigne le SRAM genre c'est rare comme ça tu penses ? je crois ouais je crois qu'il soigne le SRAM il aurait pu flamiche ça tue pas retour-tort ça aurait été optimisé ça aurait été stylé mais vas-y il faut peut-être pas tenter des dingueries comme ça non 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 je l'aurais pas tenté est-ce que le double va exploser donc il va pas être taclé est-ce qu'il peut faire un kill sur bon le sacré je pense pas quand même mais sur le SRAM notamment attention il a 5 PM il faut être à l'affût je pense très fort c'est vraiment vraiment une dinguerie est-ce que ça va continuer comme ça là il faut qu'il infinitilise il faut qu'il fasse le placement le moins logique tu vois un truc bizarre il finit sur la même case pour laquelle il y a genre là et voilà un truc de débile c'est le mieux on va essayer de le trouver avec les PM ce qui est smart parce qu'on optimise les chances de trouver ouais ouais oh putain ça serait incroyable s'il le trouve direct imagine il est là alors en tente là non moi je pense qu'il a fait un truc pas off use là c'est le sacré ouh il y a personne là s'il galère à trouver ça va être compliqué parce qu'il va se faire défoncer du permaj il est limite déjà mort ça va être la guerre mais enfin est-ce qu'enfin ils ont une brume qui marche un gardien je pense c'est smart parce qu'il est sûr qu'il va trouver oui il va trouver il peut pas tuer oui la brume était parfaite là du coup pour une fois je pense qu'il a fait le placement le plus farfelu du monde genre à côté du roblar comme tu dis ouais voilà un truc du genre et là attends parce que le sacré est-ce qu'on va avoir une punition pour moi ils peuvent tuer l'upermaj tellement vite ils ont fait toutes les cases et alors là est-ce que tu mutis t'as des gigazones je pense qu'il faut que tu tapes tout le monde en vrai tu dois aussi commencer le roblar parce qu'il y a un monde où ça se finit en 1v1 et niroob tu vois non là c'est game si l'upermaj j'ai trouvé maintenant c'était vraiment chaud là je pense qu'ils sont chill petite pénitence là donc il était au cac de l'upermaj apparemment voilà big puni il est déjà mis 700 points de vie c'est fini là je vois pas comment ça come back il fallait trouver maintenant ou c'était jamais ouais 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 ça a été le sang froid des spots je suis hyper impressionné honnêtement là c'est du très très haut niveau et tu sais t'as dit que le match allait pas se jouer sur une brume franchement que ça soit trouvé dans une brume ou se cacher dans une brume le combat a basculé à chaque fois sur ça ouais non mais c'est clair parce qu'au début c'est la brume on a l'impression qu'il ne servait à rien il se trouvait en boucle oh là dessus il y a une bombée à 10 et attends oh là là la bombée à 10 on l'avait oublié il est allé se réfugier à côté ça fait des bons dégâts c'est pas assez je pense qu'il y a moins de pergènes en termes de dégâts c'est quand même bien ce qu'il a fait je trouve que son combo est pas mal du tout c'était difficile de faire mieux ouais mais là il est forcément dans l'hupermage donc c'est terminé parce que les deux jouent à la suite ouais l'huper est forcément mort et du coup c'est terminé à part si le roublard nous fait un des trois mais là pour arrêter non c'est pas possible donc ouais non pour moi du coup ça a très bien joué de côté mais les bons choix de stuff des spos et comme tu l'as dit là ils n'ont vraiment pas bégayé sur le retour d'Odora ça les a fait gagner cette game ouais je trouve qu'il y a un tour où ils se mettent dans la merde c'est le tour où le sacré il pénitente son sram et il reste dans la brume en mode t'inquiète je suis caché et il prend la foudre ouais il fallait absolument transpo back on notera un sacré dans l'état 47 de souffrance mais je sais pas si c'est un buff moi je le vois en 7 ah moi je le vois à 4 et 7 donc vous avez 47 stylé ok on tu l'huper c'est normalement 2-2 ouais après si je fais un là le roublard il fait un v3 non c'est pas possible et bah écoute ça ira en game 5 donc j'ai perdu mon pari mais je suis content de l'avoir perdu parce qu'on va avoir une game 5 et c'est tout ce qu'on veut ah oui vu le niveau de jeu là petite game 5 au calme ça sera sur une map différente je crois que c'est la map 20 enfin 27 je sais plus c'est la map avec les volcans c'est la 24 c'est la 24 oui c'est celle qui est en diagonale un peu c'est la 24 c'est la 24